... Le 1er mars 2024, à ce moment-là, on dé, donc nous voyons des détails. C'est-à-dire qu'il y a une conclusion et une investigation qui a été mis en jeudi 29 février 2024 et il y a un procureur général prêt à la Cour de cassation qui a été mis en Vendée de Boulanda. C'est-à-dire qu'il y a une conclusion et une investigation qui a été mis en jeudi 29 février 2024. C'est-à-dire qu'il y a un procureur général prêt à la Cour de cassation qui a été mis en Vendée de Boulanda. C'est-à-dire qu'il y a un procureur qui a été mis en Vendée de Boulanda. de la République qui nous a aidés à faire venir nos experts extérieurs qui sont arrivés de la Belgique et de l'Afrique du Sud. localement nous avons eu le concours de nos experts traditionnels parce que nous en avons nous avons eu aussi recours à l'accompagnement de la Monispo et du bureau conjoint des Nations Unies voilà les équipes qui ont travaillé et il leur a été donné comme consigne de travailler non pas collégialement mais en équipe autant dire qu'il y a eu autant de rapports et je vais vous dire que tous ces rapports émanant soit des experts nationaux ou experts internationaux ont convergé vers une même conclusion contrairement à toutes les évaluations, toutes les hérédités qui ont été évitées nous avons aujourd'hui n'ont pas plutôt la tâche de vous donner l'information objective je dis bien éléments de les différentes équipes de sphères tant nationaux qu'éternational et s'il y a eu le 13 juillet 2023 quand on a eu le 1er sur le 4e de la 4e de la 4e de la 4e dans le boulevard du Japon de la 4e de la 4e le 1er et la 4e de la 4e Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501